Aujourd'hui, l'histoire des arts comme un sujet possible pour l'oral du DNB. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne HappyProf. Alors l'histoire des arts est un domaine que les élèves peuvent présenter à l'oral du DNB. L'histoire des arts s'appuie sur le programme d'histoire des arts de cycle 4. Donc ça vise l'approfondissement des objectifs d'ordre esthétique, d'ordre méthodologique, compréhension de l'œuvre, d'art et de connaissances, repères pour devenir autonomes, qui sont présents aussi dans les attendus de cycle 3. L'enseignement de l'HDA d'abord concerne toutes les disciplines et s'intéresse à l'ensemble des champs artistiques, le champ classique des beaux-arts, la musique, l'opéra, la danse, le théâtre, le cirque, les marionnettes, la photo, le cinéma, les arts populaires, les arts décoratifs. Bref, vous m'avez comprise. Alors, quels sont les attendus à l'oral du DNB quand un élève fait le choix de présenter l'histoire des arts ? D'abord, il faut construire un exposé de quelques minutes sur un petit ensemble d'œuvres d'art. Ça peut être une solution, une, deux œuvres qu'il présente simultanément ou une œuvre principale approfondie avec une œuvre annexe avec ou pas une problématique à laquelle il tente de répondre. L'élève sera capable de se rappeler et de nommer quelques œuvres d'art majeur qu'il s'est rattaché à une époque, à une ère de production et dont il dégage des éléments constitutifs en termes de matériaux, de formes, de sens, de fonctions, d'analyses. Il est en mesure de montrer qu'il est capable de comparer des œuvres entre elles en dégageant par un raisonnement fondé des filiations entre deux époques différentes, des liens de parenté entre deux œuvres de différentes natures contemporaines l'une de l'autre. Il saura rendre compte en termes personnels d'une expérience artistique vécue, mais ce n'est pas une obligation, soit par la pratique, soit comme spectateur. Surtout qu'avec la crise sanitaire que nous venons de traverser, la visite des lieux d'histoire et d'art a été compliquée. Donc il doit faire état des connaissances et des compétences acquises et développées. Il exprimera son ressenti, le ressenti qu'il a eu sur cette œuvre d'art, quelles émotions, pourquoi et éventuellement les difficultés qu'il a eues à analyser cette œuvre. On pourrait lui proposer un plan, clé en main, une présentation rapide de l'œuvre, un deuxième temps où il présentera l'auteur, un troisième temps, une présentation du contexte historique pendant lequel l'œuvre fut créée, une rapide description pour situer les éléments dans l'espace, analyser les choix de l'artiste, forme, couleur, mise en scène, c'est ce qu'on appelle l'interprétation de l'œuvre. Il pourra conclure sur le message de l'auteur, quel est le message, et répondre à la problématique éventuellement qu'il aura posée en début de présentation. Et il terminera sur s'il le souhaite une œuvre annexe qu'il aura travaillée seul, sans ses enseignants. Et là, il devra être en mesure de relier une œuvre à une autre. Par exemple, deux œuvres de la même époque historique, du même courant artistique, du même auteur, ou encore parlant du même thème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans l'accompagnement de vos élèves sur un sujet d'histoire des arts. N'oubliez pas à liker ou à laisser des commentaires. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada